Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles news sur Pokémon GO ! Allez c'est parti, on commence directement avec les Pokémon qui sont actuellement disponibles dans la boîte des 7 tampons et qui sont jusqu'au 3 décembre à 10h. En tout il y a 6 Pokémon et vous pouvez seulement n'avoir qu'un seul à chaque ouverture de boîte. Comme à chaque fois, voici les quêtes que nous avons dans les Pokéstop et si vous faites la quête faire 5 Super Blancés à effet à la suite, vous aurez un Spinda et il peut être Shiny. Au niveau de la Team Rocket, pour l'instant il n'y a pas de nouvelle quête spéciale et Giovanni encore y traîne obscure dans son équipe. Et voici toutes les équipes des Sbires de la Team Rocket qui sont actuellement disponibles dans le jeu, donc regardez bien cette image. Pour s'y concerne les heures des Pokémon Vedettes de ce mois-ci, tous les mardis à partir de 18h jusqu'à 19h, nous aurons un Pokémon qui apparaîtra en masse dans la nature avec un bonus. Le 5 nous aurons des Aragdos avec double bonbon par transfert. Le 12 nous aurons des Olivini avec double XP par évolution. Le 19 ça sera cette fois-ci des Apitrini et des Teddy Orsa avec double poussière d'étoile par capture. Et il faudra en profiter parce que de base Apitrini donne 750 poussière d'étoile par capture. Donc avec le bonus plus un morceau d'étoile, vous gagnerez 2250 poussière d'étoile par capture. Donc si vous voulez être riche et partir à Dubaï, ne manquez surtout pas cette heure. Puis le 26 il aura des Statitik avec double XP par capture. Ensuite pour les raids de ce mois-ci, à partir du 4 jusqu'au 18 à 10h, nous aurons le retour de Lugia. Juste après jusqu'au 27 à 10h nous aurons le retour de Dialia et de Palkia forme originelle. Le mardi 19 de 18h jusqu'à 19h il y aura Zéroïde. Et le lendemain le 20 de 18h jusqu'à 19h il y aura cette fois-ci Tokoriko. Puis du 27 jusqu'au 3 décembre à 10h nous aurons le retour de Zacian et de Zamazenta. Mais il y aura aussi Régidraco et Régileki. Aussi pour ce qui concerne les combats max nous aurons ce mois-ci tous ces boss qui seront disponibles dans les sources d'énergie. Et n'oubliez pas que tous les lundis à partir de 18h jusqu'à 19h nous aurons un boss dynamax qui sera disponible en masse dans les combats max. Le 11 nous aurons des salamèches. Le 18 ça sera des rototopes. Le 25 il y aura des bulles bizarres. Puis le 2 décembre ça sera des carapuces. Et ce n'est pas tout car tous les week-ends nous aurons des succunes obscures dans les légendes obscures et il sera bien sûr disponible en Chani. On continue avec les événements de ce mois-ci donc du 7 jusqu'au 12 il y aura le festival des récoltes. Ce dimanche 10 de 14h jusqu'à 17h il y aura le community dead de ferro singe. Du 15 jusqu'au 17 nous aurons un événement qui s'appellera tout simplement révolutionnaire. Du 18 jusqu'au 22 nous aurons un événement qui s'appellera cette fois-ci dans la nature sauvage. Le week-end du 23 et 24 de 10h jusqu'à 18h15 il y aura un gros événement mondial à ne surtout pas manquer et ça sera les terres sauvages. Puis du 27 jusqu'au 1er décembre nous aurons un événement pour clôturer la saison qui s'appellera au max finale. Aussi ne vous inquiétez pas les amis je vous parle vite fait de tous ces événements sans entrer dans les détails car comme à chaque fois je vous prépare des vidéos complètes pour chaque événement. Et voilà les amis c'est fini je vous souhaite bonne chance pour tous ces événements et toutes ces dates et j'espère que vous avez tout retenu. En tout cas comme à chaque fois les amis n'oubliez pas le petit j'aime car c'est très important et j'espère surtout que cette vidéo vous sera utile. Et on se dit à la prochaine allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz